Bien, commençons. Bonjour. Denken ist eine Tätigkeit. Zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist. Folglich gibt es einer, der denkt. Pensée ist eine Aktivität. A jede Aktivität appartient quelqu'un, der aktiv ist. A jede Aktivität appartient quelqu'un, der aktiv ist. Donc, il y a quelqu'un qui pense. Confrontant, lors du dernier cours, au cours du 10 avril, diverses traductions du pseudo-syllogisme du grammairien, censé, à tort selon, par-delà, bien et mal, paragraphe 17, prouver la nécessité d'un sujet agent de toute activité, nous avions noté une différence entre les traductions françaises et anglaises de Nietzsche. Une traduction française, courante, de Cornelius Heim, donnant «Pensée est une action, toute action suppose un sujet qui l'accomplit, par conséquent, etc. » Tandis qu'une version anglaise, celle de Hélène Zimmern, donnait ceci. Commentant cette différence, nous avions souligné que les traducteurs ne trahissaient pas la pensée de Nietzsche, mais que chacun ne tenait et ne disait qu'une moitié de l'illusion critiquée ? Une illusion dont la forme complète était, est, reste, l'idée de sujet agent, l'idée que dénonce Nietzsche en référant la croyance que toute activité présuppose un agent, à ce qu'il appelle l'indéracinable croyance au sujet et au prédicat. En fait, dans le paragraphe 17 de « Par-delà, bien et mal », ce n'est pas expressément de sujet, ni d'agent, que parle Nietzsche, mais en rigueur des termes d'auteur ou d'acteur. Un pas de plus, et l'on serait tenté de dire responsable, un pas de plus encore, et ce serait assez Nietzscheen, coupable. « Auteur », « acteur », c'est le double sens obvi du mot « têter ». Ce qui veut dire que « têter » comme « person » chez Locke, « person », pourrait prétendre au statut de termes juridiques conformes au sens originel du grec « kategoréin » que nous avons évoqué déjà à plusieurs reprises. Ici, autrement dit, mettre en accusation. « Têter » apparaît 59 fois au nominatif dans l'édition critique digitale de Nietzsche. Mais Nietzsche emploie également 68 fois « urheber », qui signifie littéralement « auteur ». L'Urheber-Rechtsgeset est la loi sur le droit d'auteur en allemand d'aujourd'hui. « Sujet agent », le concept autour duquel nous tournons depuis le début de cette année. « Sujet agent », s'analyse donc sous la plume de Nietzsche dans un premier temps en « têter », « urheber » et « zubiect ». C'est à « urheber » que recourt le célèbre texte sur les prédicats dans « La volonté de puissance », 1.24.4, « Schlus betrachtung zur Kritik der Philosophie », paragraphe 531, en quoi vous êtes invité à reconnaître et à suivre dans les éditions modernes et les traductions récentes le fragment posthume de 1984 du Narlas de l'automne 1885. On a suffisamment dit que « La volonté de puissance » est un livre qui n'existe pas et qu'en fait on doit se référer, et l'on peut, ce qui est une chance, parce que l'on peut ce que l'on doit pour une fois, on peut et l'on doit se référer donc à cette belle et sérieuse édition des fragments posthumes, dont vous trouvez une traduction excellente dans la série des œuvres complètes de Nietzsche. Alors là, pour ce qui nous occupe, c'est le tome 12 qui regroupe les fragments de l'automne 1885 jusqu'à l'automne 1887. Donc, les deux systèmes de référence coexistent, puisque ça dépend de ce que vous avez sous la main, et il est toujours bon de toute façon de savoir à quoi correspond exactement tel ou tel fragment dans ce livre constitué à partir d'une achlasse de Nietzsche par sa sœur, « Volonté de puissance », donc paragraphe 531. « À tout changement appartient un auteur où, comme le traduit M. Julien Hervier, donc le traducteur des fragments posthumes 85-87 pour Gallimard, à toute modification correspond un auteur. » Alors, dans ces fragments de l'automne 1885, apparaît, en dehors de ce fragment 284, un autre fragment extrêmement intéressant, 283, où figurent les deux prémices du syllogisme du grammairien. Et ce fragment nous donne le terme et le concept, le terme et le concept, qui articulent fondamentalement à la base, au niveau de l'opération, au niveau de l'activité, « Vircum », l'ensemble du dispositif judiciaire, logico-grammatical, de l'agence et du sujet. Et ce concept, comme vous pouvez vous y attendre, c'est celui de « cause », « ursache ». Voilà le texte en allemand, le fragment, je perds, poste, poste, donc, 243, « Der Mensch glaubt sich als Ursache, als Täter. Alles, was geschieht, verhält sich prädikativ zu irgendwelchen Subjekten. In jedem Urteil steckt der ganze volle, tiefe Glauben an Subjekt und Prädikat oder an Ursache und Wirkung. Und dieser letzte Glaube, nämlich als die Behauptung, dass jede Wirkung Tätigkeit sei und dass jede Tätigkeit einen Täter voraussetze, ist sogar nur ein Einzelfall des Ersten, sodass der Glaube als Grundglaube übrig bleibt, es gibt Subjekte. Alors, voilà la Traduction. « L'homme se pense comme cause, comme acteur, täter. Alors, après, traduire, alles, was geschieht, verhält sich prädikativ zu irgendwelchen Subjekten. C'est une description de ce que nous croyons. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, alles, was geschieht, est dans un rapport de prédication, dans un rapport que l'on peut décrire prédicativement, avec la forme prédicative, à un sujet quelconque. Tout jugement, donc, urteil, recèle la croyance profonde, pleine et entière dans le sujet et le prédicat ou dans la cause et l'effet. Deux croyances. Sujet prédicat, cause et effet. Et cette dernière croyance, à savoir l'affirmation que tout effet est une activité, que toute activité présuppose un acteur, est même un cas particulier de la première, si bien qu'il subsiste comme croyance fondamentale, cette croyance, il y a des sujets. Es gibt Subjekte. Traduction. Donc, der Vier, page 109. Donc, juger de ce qui arrive, au Thailand, juger de ce qui se produit, en rendre compte, en rendre raison, ajouter au quoi de l'événement, le pourquoi, qui engendre ou qui génère conceptuellement le qui, auteur, acteur, c'est donc remonter de l'événement à l'action, de l'action à l'intention, de l'intention à l'acteur, de l'acteur au sujet. Bref, c'est aller de croyance en croyance. Pour Nietzsche. Remonter de l'événement à l'action, de l'action à l'intention, il faudrait souligner dix fois ce mot, de l'intention à l'acteur, de l'acteur au sujet, c'est aller de croyance en croyance. Alors, un mot sur l'intention. Ce qui entraîne, écrit Nietzsche, l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité. Ce n'est pas ce que l'on dit au Moyen Âge, sous la forme de l'adage, après cela, donc, à cause de cela, post hoc, ergo procter hoc. Ce n'est pas ce que l'on dit depuis Hume, à savoir ce que l'on désigne par cette grande habitude, vous reconnaissez la custom, de la succession des phénomènes. Ce qui entraîne l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité, c'est notre incapacité à interpréter un événement autrement que comme événement intentionnel. Ce qui entraîne l'extraordinaire solidité de notre croyance en la causalité, c'est une autre croyance, donc je disais qu'on remontait de croyance en croyance, c'est la croyance aux vivants et aux pensants comme uniques agissants. Il y a une forme de vie que les Grecs appellent bios théorétikos, la forme de vie qui est celle du vivant doté de la pensée, doué de pensée, de théorène. Eh bien, la croyance aux vivants et aux pensants, au fait qu'il y a un vivant qui pense, eh bien, cette croyance est croyance que ce vivant-là est le seul à agir. de tous les vivants n'agissent que les vivants qui pensent. La croyance aux vivants et aux pensants comme uniques agissants insiste qui est une croyance à la volonté, qui est une croyance à l'intention, la croyance que tout événement est un agir, que tout agir présuppose un acteur, c'est, dit Nietzsche, bon, il est difficile de faire une synthèse plus époustouflante, c'est la croyance au sujet. Voilà tout ce que renferme la notion de sujet. Toutes les croyances qui sont nouées, tissées, voire sédimentées historiquement. La nécessité psychologique d'une croyance à la causalité réside dans l'impossibilité de se représenter un événement sans intention au pluriel d'ailleurs, sans intention, une action sans sujet. Le principe affirmant que, comme je le disais tout à l'heure, à toute modification correspond, à tout changement correspond un auteur. sépare, dit Nietzsche, l'agissant et l'agir. De cette séparation, jouant habilement et implicitement sur le double sens du mot allemand urteil. Teil, c'est une partie. Urteilen, juger, urteil, jugement, cela peut s'entendre aussi comme partition, séparation, division, originaire. Ce que vous entendez d'ailleurs et voyez se développer dans la logique de Hegel. théorie du jugement, mais bon, jugement, c'est-à-dire aussi division originaire. Jouant sur le double sens du mot autile, Nietzsche fait de cette séparation entre l'agissant et l'agir, entre ce qui agit et l'agir même. Fait donc de cette séparation l'une des sources de ce qu'il appelle le mythe ou plus exactement même la mythologie du sujet agent. Alors, prenons un exemple. Dire l'éclair lui. Vous avez ce mot. cette expression plus exactement à la fin plus exactement de la troisième et au début de la quatrième ligne du paragraphe qui est cité ici, fragment 2, 84, Wille Zomart, paragraphe 531. Der Blitz leuchtet. Donc, dire l'éclair lui, c'est poser deux fois le luire, le leuchten. une première fois, une fois comme activité, une autre fois, une seconde fois comme sujet. C'est ça la lourde tile, la division originaire entre agissant et agir qui fait que nous croyons en l'existence de sujets agents. c'est là, c'est quelque chose qui devient pensable à partir de cet exemple très célèbre sur lequel on va s'attarder quelques moments, l'éclair lui, der Blitz leuchtet. Donc, dire l'éclair lui, c'est poser deux fois le luire, une fois comme activité, luire, une seconde fois comme sujet, luisant. C'est dit Nietzsche et là, c'est magnifique en tout cas pour le sujet si j'ose dire de cette année. C'est, dit-il, c'est l'expression que vous avez en caractère gras zum geschehen ein sein zu ponieren. C'est supposer à l'événement, au geschehen, c'est lui supposer ein sein, un être. Donc, dire l'éclair lui, c'est supposer à l'événement un être qui ne fait pas qu'un avec l'événement mais qui est et qui demeure en dessous pendant que l'événement se produit, c'est-à-dire arrive et devient. tout changement modification appartient à un acteur voilà une belle phrase mais c'est déjà de la mythologie un énoncé comme cela un principe de ce genre trennt sépar das wirken und das wirken l'agissant et l'agir quand je dis l'éclair lui j'ai posé le luire wenn ich sage der blitz leuchtet so habe ich j'ai déjà posé si je dis l'éclair lui c'est que j'ai déjà fait quelque chose c'est-à-dire j'ai posé das leuchten le luire einmal als tätigkeit une fois comme activité und das andre mal et une seconde fois une autre fois comme sujet gesetzen gesetzt je l'ai posé et donc c'est là que vous trouvez cette phrase zum geschehen ein sein souponiert welches mit dem geschehen nicht eins ist vielmehr bleibt ist und nicht wird das geschehen als wirken anzusetzen und die wirkung als sein das ist der doppelte irrtum oder interpretation deren wir uns schuldig machen quand je dis l'éclair lui j'ai posé le luire une fois comme activité et une seconde fois comme sujet Hervier traduit j'ai donc subsumé sous l'événement un être qui ne se confond pas avec l'événement mais bien plutôt demeure et et ne devient pas je vous ai indiqué aussi la traduction anglaise de Hélène Zimmer every change must have its author his belief in itself is already mythology it separates the working cause ajoute l'anglais from the cause in work vous voyez c'est intéressant la façon dont on se bat si je puis dire avec un texte et la manière de le traduire en fonction du génie d'une langue aussi alors plutôt que de subsomption personnellement je préfère ayant en tête la notion médiévale syntactico sémantique de suppositio entendre zum geschehen ein sein supponieren au sens de supposer à donc supposer au devenir lui supposer placé dessous un être donc autrement dit et très littéralement l'agissant et l'agir étant séparé j'incline à entendre zum geschehen ein sein supponieren fournir à l'événement transitoire qui passe un substrat endurant en un mot lui supposer l'être comme sujet le devenir n'est pas libre il ne flotte pas librement il s'appuie littéralement sur l'être pas de devenir sans un sujet qui est l'être qui est le sujet du devenir donc cette analyse de Der Blitz Leuchteut l'éclair lui dit the lightning flashes ça a l'air d'une chanson des années 70 n'est-ce pas jumping jack flash je ne sais pas mais bon l'analyse donc d'Erblitz Leuchteut l'éclair lui qui dénonce la réduction de l'événement à la forme prédicative ou si vous préférez pardon à la forme catégorique rappelle évidemment les discussions qui ont lieu à la même époque c'est pour ça que j'ai tenu à souligner tout à l'heure que ces passages de la la volonté de puissance sont en fait des fragments posthumes de Nietzsche datant de l'automne 1885 et bien à la même époque c'est-à-dire la fin au milieu à la fin des années 1880 il y a des débats philosophiques qui sont bien connus dans cette maison sur les phrases sans sujet cela donc dans la philosophie autrichienne tout particulièrement avec un cortège de spéculations sur ce qu'on appelle le sujet caché alors il n'est que de relire sur ce point les remarques de Brentano sur la supposition de Zeus de Zeus au pleuvoir dans il pleut il pleut est regnet oui en fait on va dire ça pleut mais bon en fait on suppose que cet événement a un sujet agent qui est Zeus c'est Zeus qui pleut Zeus en allemand regnet es regnet il pleut devient il oui oui lui Zeus pleut es regnet et Brentano discute aussi les tautologies ce qu'ils appellent des tautologies du type de la pluie pleut qu'est-ce qui pleut la pluie la pluie pleut où il y a du bruit qui devient le bruit bruit ça vous rappelle évidemment Heidegger dit welt welt le front se fait mordre mais non là je plaisante le bruit bruit la pluie pleut et donc tout cela tout ce que nous dit Nietzsche doit nous faire penser peut nous faire penser en tout cas à cette dénonciation brendanienne de ce que Brentano commentant donc un texte de Miklosich auquel j'avais fait allusion il y a un mois maintenant ce que Brentano appelle l'échec absolument grotesque de tout essai si ingénieux soit-il ou fut-il pour définir le sujet caché de propositions qui ne comportent en vérité aucune liaison de sujet et de prédicat et qui sont précisément et proprement sans sujet dans S. Regnot on cherche un sujet à une proposition qui n'a pas la forme sujet-prédicat et donc c'est parfaitement idiot de chercher un sujet à ce qu'il ne peut pas en comporter alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus parce que le rejet de l'universalité de la forme prédicative est un point commun inattendu et évidemment à questionner à travailler entre Nietzsche et Brentano chacun ayant évidemment son propre objectif et celui de Brentano étant comme on le sait la réduction de toutes les propositions catégoriques à des propositions existentielles en deux mots dans le texte dans un certain nombre de textes mais tout particulièrement dans celui auquel je fais allusion maintenant à savoir la psychologie du point de vue empirique dont j'extrais les pages qui enfin la citation qui vient traduction française page 233 de la psychologie du point de vue empirique traduction Maurice de Gandillac revue par Jean-François Courtine donc dans la psychologie du point de vue empirique Brentano soutient deux thèses extrêmement intéressantes aucune proposition affirmative n'est universelle aucune proposition affirmative n'est universelle pour retenir ça c'est assez et aucune proposition négative n'est particulière aucune affirmative n'est universelle aucune négative n'est particulière en réalité ce qui est dit exactement c'est il s'agit de en fait du jugement en vérité dit Bontano aucun jugement affirmatif n'est général allgemeine universel et de même donc aucun verneinendes vous pourriez lire page 233 si ça vous intéressait comme je l'espère c'est toujours amusant de voir comment un esprit très original reprend les données de base de la logique la plus traditionnelle n'est-ce pas pour faire du nouveau et du nouveau quand même assez stimulant avec de l'ancien alors réduction des catégoriques à des existentielles vous avez ici des lettres IEAO qui sont des lettres qu'utilisaient les médiévaux lorsqu'ils construisaient un carré d'opposition entre les propositions quantifiées universelle affirmative particulière affirmative universelle négative particulière négative et plutôt que d'écrire cela à chaque fois ils utilisaient des abréviations qui d'ailleurs servaient aussi dans les nombreux vers mnémoniques enfin les vers dont on se servait disons pour mémoriser les règles de la logique tout le monde connaît ce quand on est méchant on essaie de faire passer pour un vers latin Barbara c'est la reine d'Ari ferio baralipton bon mais alors A I et EO ce sont des les lettres qui désignent alors pour A qui est la première voyelle de affirmo j'affirme A égale universelle affirmative I deuxième voyelle de affirmo particulière affirmative et pour la négation c'est négo je nis première voyelle c'est E donc l'universel négatif sera rendu par E et la particulière négative est rendue par O donc avec ces quatre voyelles vous avez le moyen d'évoquer les quatre types de propositions universelle affirmative particulière affirmative universelle négative et particulière négative alors maintenant vous entendez ce que dit Bretano aucune proposition affirmative n'est universelle qui n'a pas d'universel négatif universel affirmatif je veux dire comme on va le voir pour A et aucune proposition négative n'est aucune proposition négative n'est particulière alors prenons maintenant les exemples dans l'ordre où il figure dans la traduction et dans le texte original page 233 vous voyez qu'on ne suit pas l'ordre traditionnel qui fait commencer l'analyse des propositions à A c'est-à-dire à l'universel affirmatif pourquoi ce plus il n'y en a pas donc on commence à la particulière affirmative quel comme est malade est une proposition catégorique et bien pour Brentano on peut réduire cette proposition catégorique à une proposition existentielle dont il donne deux formulations un homme un homme malade est et sous une forme plus habituelle il y a un homme malade un homme malade est ça homme malade il y en a c'est cela existe il y a un homme malade aucune pierre n'est vivante une pierre vivante n'est pas si vous préférez il n'y a pas de pierre vivante tous les hommes sont mortels un homme immortel n'est pas il n'y a pas d'homme immortel vous voyez qu'il n'y a pas d'engagement existentiel sur tous les hommes sont mortels puisque précisément ce qu'on dit c'est que cela homme immortel et bien il n'y en a pas donc on n'a pas besoin de se demander s'il faut que le terme homme est une référence pour qu'on puisse prononcer sur la vérité ou la fausseté de la proposition tous les hommes sont mortels comme on le faisait dans beaucoup de discussions médiévales là on règle un certain nombre on élimine un certain nombre de problèmes quelqu'homme n'est pas savant un homme non savant est il y a un homme non savant donc ce qui a l'air d'une négative en fait est une affirmation d'existence d'un homme qui possède la propriété d'être ignorant bon en somme comparons Nietzsche et Brentano Brentano veut montrer que tout jugement qu'il soit énoncé dans la forme catégorique comme ici mais aussi bien hypothétique ou disjonctive tout jugement peut revêtir sans la moindre modification de sens la forme de ce que Miklosich appelle une proposition sans sujet ou suivant la formule que préfère Brentano d'une proposition existentielle ce n'est pas ce que nous dit Nietzsche exactement Nietzsche s'en prend lui à la notion même de jugement notre plus vieille croyance et au système qu'elle articule autrement dit sujet objet substance causalité dans le paragraphe 280 de Villers-sur-Marthe vous voyez un certain nombre d'affirmations de Nietzsche qui sont présentées avec des A des B ils sont de lui c'est pas de moi lorsque l'on a compris que le sujet n'est pas quelque chose qui agit dit Nietzsche mais seulement une fiction il s'en suit beaucoup de choses on peut en effet c'est très avantageux on peut abandonner l'objet on peut abandonner la substance on peut abandonner la causalité je cite si nous abandonnons le sujet qui agit nous abandonnons aussi l'objet sur lequel on agit si nous abandonnons l'idée de sujet et d'objet nous abandonnerons aussi l'idée de substance donc résumons le jugement est notre plus vieille notre plus ancienne croyance tout jugement recèle la croyance profonde pleine et entière dans la cause et les faits cette croyance est un cas particulier de la croyance dans le sujet et le prédicat si bien qu'il subsiste comme croyance fondamentale et archi-croyance fondamentale et erronée n'est-ce pas c'est le point de départ de toutes nos errances cette croyance absolument fondamentale c'est il y a des sujets donc c'est à l'archéologie de cette croyance fondamentale de cette Grundklaube fondamentalement erronée fictive fictionnelle et fourvoyante qu'est consacrée le travail d'historien de la philosophie médiévale que j'essaie d'accomplir et en disant cela avec cette remarque nous sommes arrivés à pied d'oeuvre nous sommes maintenant face à notre tâche la tâche qui je vous le rappelle avait été définie au début de l'année à l'aide de cette question heideggerienne entre guillemets comment et pourquoi le sujet ou sujet est-il devenu sous le nom de je sujet d'action et je vous avais dit que cela impliquerait de tracer c'est-à-dire de faire l'historique des théorèmes ou des principes dont est issue l'affirmation que toute action suppose un sujet qui l'accomplit autrement dit la la formation de ce que j'appelais l'équation fondamentale si vous vous rappelez Heiner quelqu'un égal sujet égal agency traduction de Zimmern égal je et donc chaque point de cela doit être travaillé y compris la mise entre parenthèses du je sur laquelle je reviendrai par la suite donc si comme l'écrit Foucault écrivait Foucault dans l'archéologie du savoir page 96 les concepts ne sont point formés directement sur le fond approximatif confus et vivant des idées mais à partir des formes de coexistence entre des énoncés donc la faute d'orthographe est de moi n'est-ce pas ça n'est pas de Foucault il faut un S à énoncer entre des énoncés donc si comme l'écrit de Foucault les concepts ne sont point formés sur le fond des approximatifs des idées mais j'insiste à partir des formes de coexistence entre des énoncés ce traçage donc auquel je vous invite va impliquer à son tour de mettre au jour les réseaux où se formulent et se sont formulées les notions de sujets et d'agents qui interviennent directement ou indirectement sous une forme originale ou sous une forme modifiée dans les théorèmes et les principes dont nous allons nous occuper maintenant donc c'est ce que nous ferons dans les prochains cours ce qui nous donnera l'occasion aussi de plusieurs occasions de confronter histoire des idées et archéologie du savoir que ce soit dans ce cours ou en séminaire alors aujourd'hui pour clore ce cycle introductif commencer le 6 mars en philosophie ancienne et moderne et entamer celui médiéval qui s'achèvera provisoirement le 26 juin il me faut montrer que l'archéologie du sujet et plus généralement l'archéologie philosophique peu par ce que Collingwood appelle la réactivation le reenactment la remise en acte de certains énoncés de certains énoncés qui sont insérés qui sont certis dans des complexes de questions et de réponses précis au long du long Moyen-Âge fin d'Antiquité tardive jusqu'au XVIIe voire au-delà et bien il faut vous montrer donc que ce programme-là permet peut permettre permettra l'évaluation de certaines thèses philosophiques modernes ou contemporaines alors j'essaierai de vous montrer en l'occurrence donc et pour commencer que la thèse de Nietzsche qui est la thèse moderne par excellence quand même sur laquelle nous sommes longuement attardés que cette thèse de Nietzsche est doublement fondée aux yeux de l'archéologue puisque elle est pertinente archéologiquement ce que Nietzsche nous raconte n'est pas une histoire de brigands elle est pertinente archéologiquement mais elle est aussi comme thèse historique comme thèse d'historien entièrement conforme à la contrainte de Skinner que j'ai évoqué en cours et en séminaire et dans ma leçon inaugurale ne pas attribuer à un individu des intentions et des actes qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il a voulu dire ou faire alors ici ne pas attribuer à un individu des intentions et des actes c'est-à-dire des théories et des énoncés qu'il ne saurait reconnaître pour des descriptions correctes de ce qu'il a voulu dire ou faire à savoir expliquer philosophiquement alors je m'explique moi-même la superstition des logiciens dont nous parle Nietzsche et l'argument du grammairien dont nous parle Nietzsche ce pseudo-sylogisme du grammairien cette superstition et cet argument logico-grammatico dénoncés par Nietzsche ne sont pas la reconstruction anachronique d'un processus qui se serait déroulé d'une manière tout à fait différente dans un tout autre idiome philosophique et un tout autre cadre mental que ceux des philosophes dont il va être question désormais pour le dire clairement le système que critique Nietzsche a été explicitement et intégralement mis en place formulé construit et argumenté au Moyen-Âge ce que critique Nietzsche n'est-ce pas j'insiste a été explicitement et intégralement mis en place formulé construit et argumenté au Moyen-Âge alors comme nous le verrons dans les prochains cours pour arriver à ce que Nietzsche appelle l'absolut gewissen le su absolu enfin le savoir absolu cartésien l'absolument certain tel que le définit Nietzsche dans le fragment 10-158 10-158 de l'automne 1887 c'est-à-dire le paragraphe 484 de la volonté de puissance et bien si pour arriver n'est-ce pas à cette certitude absolue pour arriver autrement dit à la certitude subjective des modernes il faut poser une condition philosophique qui constitue la prémisse de l'ensemble des thèses que nous avons virtuellement approchées sous le chef de l'imputabilité dans les séances précédentes alors un mot sur cette certitude absolue voulue rêver poursuivie par Descartes qui est la certitude subjective des modernes dont nous devons rendre compte archéologiquement en fouillant si je puis dire l'archive médiévale un mot là-dessus et donc sur ce paragraphe 484 de la volonté de puissance et sur le fragment posthume de l'année 1897 qui porte le numéro 10158 on pense es denkt es wirt que d'art es wirt que d'art donc ça pense c'est pas on pense donc il y a quelque chose qui pense à cela se réduit l'argumentation de Descartes mais c'est là tenir déjà pour vrai a priori notre croyance en l'idée de substance dire que lorsque l'on pense il faut qu'il y ait quelque chose qui pense c'est simplement la formulation d'une habitude grammaticale qui à l'action ajoute un acteur bref on annonce ici déjà un postulat logico-métaphysique un postulat logico-métaphysique au lieu de se contenter de décrire de constater sur la voie indiquée par Descartes on n'arrive pas à une certitude absolue ce fundamentum in conclusum mais seulement au fait brut à l'existence factuelle d'une croyance très forte si l'on réduit la proposition est-ce Werd Goddard à quelque chose à savoir on pense ça pense donc il y a des pensées bien on ne produit qu'une simple tautologie et ce qui entre justement en question la réalité de la pensée cela on ne l'atteint pas on n'y touche pas de sorte que sous cette forme on est forcé de reconnaître l'apparence de la pensée la pensée c'est un phénomène il y a sa pense donc il y a des pensées mais ce que voulait Descartes ce n'était pas ce constat vide ce qu'il voulait évidemment c'était que la pensée n'eût pas seulement une réalité apparente mais qu'elle exista en soi et donc qu'elle présenta un caractère de certitude absolue subjective pour arriver à cette certitude-là il faut poser dans le cadre de ce moment fondateur de la pensée française qu'est l'expérience du cogito il faut poser une condition philosophique qui constitue donc la prémisse de l'ensemble des thèses que nous avons évoquées sous le chef de l'imputabilité autrement dit rappelez-vous la capacité de l'auto attribution d'une auto attribution de certains prédicats en première personne qu'est-ce que ça veut dire il faut donc que je sois capable de m'attribuer certains prédicats en première personne moi qui vous parle en ce moment il faut donc que soit philosophiquement admis justifiable et justifié non seulement que je suis moi-même l'agent de mes actes ce qui est le programme minimum mais aussi et très littéralement que j'ai l'intuition d'être moi-même le sujet de mes actes là vous aurez un cogito qui mérite le label qualité française vous aurez un vrai cogito je suis l'agent de mes actes certes mais aussi et très littéralement j'ai l'intuition d'être moi et nul autre le sujet des dix actes ça nous semble aller de soi mais en fait il a fallu un très long parcours pour arriver à cette double thèse on peut facilement l'imaginer qu'il ait fallu du temps pour arriver à formuler cela si l'on n'a pas oublié l'interdit dont Augustin avait inauguralement frappé le subiectum s'agissant de l'âme humaine vous vous rappelez qu'on a commencé l'année en rappelant que en tant qu'image et vestige de la Trinité pas plus que Dieu ne pouvait être présenté comme le sujet de ses attributs l'arme humaine et l'homme ne pouvaient être présentés comme le sujet de ses propres états mentaux ou actes à savoir pour ce que nous en avions rappelé l'amour et la connaissance direction et cognition donc Augustin avait rejeté l'application du subiectum autrement dit de l'upocaiménon aristotélicien à l'âme en tant qu'âme et vestige de la Trinité du fait même qu'il refusait de faire de Dieu un upocaiménon sujet d'accident changeant bon donc on peut imaginer qu'il ait fallu du temps pour faire entrer le sujet dans ce dispositif de l'agence reste que l'ensemble de thèses requis pour la formulation d'une notion de sujet agent susceptible de fonctionner à nos yeux d'archéologues si je puis dire comme a priori historique de la subjectivité du sujet moderne cet ensemble de thèses est posé explicitement dès la seconde moitié du XIIIe siècle ces thèses nous les trouvons réunies et articulées dans un texte il y en aurait d'autres il y en a d'autres mais ce texte va nous servir dans les heures qui viennent disons de guides de fils conducteurs ces thèses donc nous les trouvons réunies et articulées dans un texte qui a pour auteur un franciscain mis plusieurs fois en cause par ses propres confrères je reviendrai là-dessus ce n'est pas le moment d'insister sur ce point puis mis en cause ultimement post-mortem c'est toujours bien de mourir avant la censure n'est-ce pas mais enfin là dans son cas quand même le concile de Vienne en 1312 semble avoir a probablement condamné un certain nombre de ces thèses mais je reviendrai sur ce point ce n'est pas pour le moment le plus important quel est-ce franciscain il s'agit de Pierre de Jean Aulieu qui est plus connu sous le nom d'Olivie et donc Pierre de Jean Aulieu alias Olivier né vers 1248 mort en 1298 donc quelques années avant 1312 le concile de Vienne qui le condamne enfin il y avait un gros agenda dans ce concile alors la thèse d'Olivie la thèse d'Olivie est que l'âme se connaît ou peut se connaître elle-même de deux façons ou comme on dit au Moyen-Âge selon deux modes le premier mode d'autoconnaissance de l'âme est intuitif par intuition et le second mode d'autoconnaissance de l'âme sera par raisonnement ou inférence donc vous avez soit l'intuition soit l'inférence ce matin seul le premier mode nous intéresse à savoir celui de l'intuition puisqu'il correspond exactement à l'analyse nietzschienne de la volonté de puissance dans la volonté de puissance autrement dit et aussi à la séparation entre être et devenir ou si vous préférez sein et verne Olivier soutient en effet deux thèses qui sont visées à distance par Nietzsche je ne veux pas dire que Nietzsche a lu Olivier n'est-ce pas ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais je veux dire que vous trouvez dans le texte d'Olivie l'indice la preuve le document qui vous permet de constater que à la fin du 13ème siècle le système que décrit Nietzsche existe donc Nietzsche n'a pas inventé n'a pas rêvé la chose donc Olivier soutient deux thèses visées à distance par Nietzsche première thèse que j'ai une intuition de moi-même comme substance c'est-à-dire à la fois comme sujet et comme principe une intuition qui en plus a un mode de donation tout à fait remarquable puisque cette intuition que j'ai de moi-même comme substance c'est-à-dire à la fois comme sujet et comme principe de mes actes et bien cette intuition elle est donnée par ce que Olivier appelle alors en latin sensus experimentalis et quasi tactualis sensus vous pouvez traduire par sensation ou par sentiment vous savez que sentiment a longtemps été le terme qu'on utilisait à l'âge classique pour traduire consciousness self-consciousness sentiment de soi quand on ne voulait pas utiliser le mot conscient et puis pour finir conscience de soi c'est imposé mais longtemps on a parlé du sentiment de soi-même et bien ici on a sensus experimentalis et quasi tactualis une sensation un sentiment expérimental et quasi tactile de moi-même comme sujet permanent Derrida parlait à une époque de l'auto-affection originaire n'est-ce pas mais on n'est pas loin d'une auto-affection ici au sens où il y a pour ainsi dire une espèce de toucher de touche de soi-même par soi-même bon deuxième thèse d'Olivier cette première intuition donc est complétée par une autre intuition donc j'ai l'intuition de moi-même comme sujet et cette première intuition de moi-même comme sujet est complétée par une autre intuition effectuée dans et par le même sensus interne c'est l'intuition de mes actes comme je cite autant d'attributs distincts de cette substance qui doivent à cette substance de subsister et qui existent dans cette substance qui est qui existent eux sur le mode du devenir on a l'impression de lire Nietzsche texte latin que je n'ai pas le temps de lire mais sur lequel je reviendrai la semaine prochaine mais afin que vous ayez en tête quand même ce qui nous attend je mets sous les yeux la traduction du texte dont nous repartirons la semaine prochaine quand nous appréhendons dit Olivier quand nous appréhendons nostros actus quos d'âme certains de nos actes internaux sensu par une sensation interne nous distinguons de manière quasi expérimentale c'est-à-dire d'expérience nous en faisons l'épreuve nous l'éprouvons nous distinguons de manière quasi expérientielle enfin comment dire empirique ça serait peut-être pourquoi pas après tout entre la substance dont ils tirent leur subsistance leur manance et en laquelle ils existent nous distinguons donc la substance dans laquelle nos actes sont fondés et les sensations qui correspondent à ces actes elles-mêmes si je perçois une couleur il y a une distinction entre cela qui perçoit et la perception même de ce qui est perçu interne intuitive d'où résulte que nous percevons de manière sensible que nos actes subsistent demeurent en vertu de cette substance dépendent de cette substance et non pas l'inverse et non pas elle en vertu d'eux et qu'elle est elle et elle seule quelque chose de stable subsistant ou demeurant en soi-même tandis que ses actes sont dans un devenir continu alors je termine en vous disant donc que cette théorie sur laquelle nous reviendrons la semaine prochaine on va repartir de ce texte qui est très important cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes qui en termes Nietzscheen est très littéralement et très explicitement suppose un être au devenir un permanent à l'événement qui zum geschehen ein sein suponiert dirait Nietzsche et bien cette théorie de l'appréhension de nous-mêmes et de nos actes je lui donne le nom de théorie attributiviste avec une petite étoile et je nomme le modèle qui articule cette théorie un modèle attributiviste avec une étoile je m'expliquerai sur cette graphie et sur cette étoile ou cet astérisque qui la distingue et je termine en vous disant que ce modèle olivien le modèle attributiviste d'Olivie donc qui va nous servir de cadre et d'horizon dans les semaines qui viennent comporte donc trois thèses que j'appelle trois thèses attributivistes nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs et bien c'est pas Nietzsche qui le dit c'est Olivier actus nostri non après hunduntur a nobis nisi tankam prédicata ou elle attributa nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs deuxièmement la perception de mes actes est ordonnée je cite à celle que j'ai préalablement de moi-même comme sujet de ces actes et troisièmement dans la perception de mes actes la perception du sujet lui-même à savoir moi est première selon ce que Olivier appelle l'ordre naturel donc non seulement à toute activité est supposé un sujet mais en toute perception d'une activité est présupposé la perception de moi-même comme sujet je suis donc toujours déjà compris dans la perception que j'ai de mes actes alors c'est très intéressant ça et c'est de cela que nous repartirons la semaine prochaine je voudrais vous signaler que mercredi prochain 21 donc aura lieu la journée d'études de la chaire de philosophie médiévale qui vous permettra d'entendre enfin quelqu'un d'autre parler à savoir un certain nombre d'invités qui présenteront dans la matinée des travaux en cours dans le domaine de la psychologie de la métaphysique de la logique et l'après-midi sera consacré à la présentation par un certain nombre des meilleurs spécialistes du dossier d'un texte du franciscain Roger Bacon dont j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs dès la semaine prochaine ici même lorsque j'évoquerai la théorie du signe qui permet à Pierre de Jean-Aulieu à Olivier de présenter sa théorie précisément du sujet à Jean ce texte est le Dessignis de Roger Bacon contemporain d'Olivie et qui présente une classification des signes naturels dans deux œuvres le Dessignis dont il sera beaucoup question mercredi prochain et le Compendium Studi Theologier le manuel d'études de la théologie deux œuvres tardives 1267 pour la première 1292 pour la deuxième qui joue un rôle absolument fondamental dans le dispositif franciscain qu'on évoquera désormais en détail et où on retrouvera non seulement Bacon bien entendu mais aussi Olivier et Mathieu d'Aqua Spartan voilà donc je n'ai pas de flyer sur moi je ne suis pas arrivé dans mon powerpoint à insérer l'affiche de ce colloque ce qui fait que mon annonce est complètement cryptée mais je compte sur votre vertu et sur votre habileté pour retrouver l'indication ou peut-être que David peut nous dire où ça se passe au moins on ne sait pas bon mais ça se passe quelque part ici au Collège de France deux matinées enfin non deux moments la matinée à partir de 9h je crois dans l'amphithéâtre Budé donc une matinée un après-midi et vous aurez donc un certain nombre de collègues français ou italiens certains de pariens comme Christophe Grelard Jean-Baptiste Brenet etc et l'après-midi des gens du CNRS ou de l'université de Bologne et notamment madame Irène Rosier-Cattache la grande spécialiste du langage et de la théorie du signe ainsi que Constantino Marmo qui est le successeur et l'élève d'Humberto Eco à Bologne qui vous parleront donc du désignisme d'ici à tout à l'heure j'aurai peut-être retrouvé le moyen d'afficher l'affiche pour le séminaire merci de votre patience merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !